Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va ouvrir une ration de l'armée française. Avant de vous commencer, je vais déjà vous dire quelques petits trucs. Dans la survie, il faut bien sûr manger et boire. Dans la règle des 3C, un homme ne peut pas survivre plus de 3 semaines sans manger et 3 jours sans boire. Mais quand je dis que manger c'est pas le plus important, c'est pas qu'il faut pas manger. Non, pas du tout. Dès que vous trouvez un truc à manger, vous le prenez directement. C'est bon pour le moral et ça vous donne des forces. Il est donc plus urgent de trouver de l'eau qu'à manger, mais en Europe on trouve plein de rivières, de fleuves, etc. Déjà vous pouvez juste mettre de l'eau potable directement dans une gourde et puis la boire. Ça c'est les plus simples, mais les gourdes militaires qui font entre 1 litre et 2 litres, c'est vraiment super pratique. En plus, dans les gourdes américaines, il y a une gamelle avec. Bon, un deuxième moyen, c'est juste de filtrer l'eau, soit avec une paille filtrante, mais ça je vous le déconseille. Pas que ce soit mauvais, mais juste qu'on doit directement boire, tandis qu'avec une gourde filtrante, on la remplit et puis c'est bon. On peut aussi la faire bouillir, ça c'est la manière la plus sûre. Et deuxièmement, on peut utiliser tout simplement des pastilles de purification. Mais juste avec des pastilles de purification, on a le goût du chlore en bouche, parce que c'est du chlore. Mais le plus simple, je vais vous dire, c'est les pastilles de purification, c'est ça qui coûte le moins cher. Donc on peut commencer directement. Donc la ration se présente comme ça, c'est le menu 3. Elle fait à peu près, je vais dire, 1 kilo et demi. Donc c'est une ration de l'armée française, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, individuelle de 24 heures. Il y a aussi les RIE. RIE veut dire les rations individuelles d'entraînement. Et on peut donc tenir 12 heures avec. Donc voilà comment se présente l'intérieur. Je ne vais pas la déguster avec vous, parce que pour moi, chacun, c'est goût différent. On commence avec des biscuits 6 salés, 4 céréales et 6 chocolats. Donc c'est par paquet de deux. Là, on retrouve tout ce qu'il y a. Donc cacao, café, thé, sel, sucre, une barre énergétique, au lait et myrtille, une boisson isotonique, un plat lyophilisé de la marque MX3. Ça, je suis vraiment impatient de goûter ça. Donc un paquet de mouchoirs, ça, 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 ça ne mange pas. Une barre commande au café, une barre de cacao 70%, une pâte de fruits à la poire. Là, on a du bon nougat, j'ai vraiment envie de le goûter, ça aussi. Du fromage fondu. Ça, c'est une entrée, je crois, comme le fromage fondu. Ou un dessert, ça, ça dépend. Donc des filets de sardines. On va retrouver aussi une soupe. Les deux plats principaux, un taboulé de volaille et un appareil d'agneau. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est de l'agneau. Avec des pommes de terre, des petits pois et des carottes. Et le réchaud. Dedans, on retrouve un réchaud, des passées de combustible, une cuillère, un sac poubelle, des allumettes et des passées de purification. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao !